Bonjour à vous, les belles âmes. Voici un message des guides de lumière reçu pour vous. Si vous tombez sur ce message, c'est qu'il y a certainement une résonance dans votre vie, aujourd'hui. Cette période va donc demander d'être doux avec soi, en nourrissant l'énergie d'écoute et de compassion. Les guides nous interpellent en ces mots. Vous avez le droit de ne pas toujours être dans vos aspects de lumière. Vous avez le droit d'expérimenter l'ombre parfois. Souvenez-vous simplement qu'à chaque instant, vous avez le choix. Celui de rester sur votre route ou celui d'en changer. Le changement est constant, mais il peut parfois vouloir s'engager, alors même que vous ne vous en sentez pas vraiment prêt, pas vraiment prête. dans ce cas, accordez-vous du temps, un temps utile et constructif pour regarder ce que vous souhaitez véritablement pour vous. Passez à l'action, cessez de vous tourmenter face aux aspects que vous avez mille fois regardés. Le moment est celui d'être pleinement, d'exister, de vibrer et de rire. Oui, mes chères âmes, soyez heureux, heureuses dans vos existences et ne laissez plus le tourment assombrir vos éclats. Ce que vous sentez résonner en vous est une part de lumière, et lorsque la lumière brille trop fort, ne vous insurgez pas contre elle. Accueillez le retour à vous. Plongez dans votre yin et regardez en dedans ce que vous souhaitez voir s'ouvrir. Demandez l'harmonie. Lâchez vos colères une fois qu'elles vous ont traversé. Lâchez vos manques une fois que vous les avez remarqués. Choisissez de tourner votre regard vers ce qui vous nourrit si c'est ainsi que vous vous sentez bien. Ne restez plus dans les tourments dont vous vous dites victime. Vous êtes créateur. Et c'est maintenant qu'il est important de laisser agir votre cœur. Les guides se présentent avec une énergie yang et franche. Leur énergie vibre dans l'action et le cœur. Le courage, nous disent-ils, pioche son essence en ces termes. Le courage est le cœur qui agit. Et puisqu'en lui et son espace sacré résident l'âme, alors lorsque le cœur agit, l'âme agit suit. Nous souhaitons vous offrir la possibilité de voir et sentir votre rayonnement. Avez-vous peur de nous, car nous sommes véritablement vos alliés, vos amis, vos présents aussi. Nous sentons que l'énergie est en éveil et qu'elle tournoie pour nous emmener avec elle vers nos épanouissements. Être en lien avec notre cœur, nos souhaits, nos états d'être et nos vagues à l'âme. Non pas pour y plonger, mais pour trouver le courage de surfer. Écoute, douceur, amour et compassion. Les guides poursuivent en ces termes. Réjouissez-vous de vos expériences. Elles sont riches et belles. Et chaque fois qu'une résistance opère, c'est au Père puissant et créateur que vous résistez. C'est votre être d'enfant que vous négligez. C'est votre place que vous refusez. Prenez l'élan d'aller vers vous. Nous sommes là. Vous ne craignez rien. Nous vous aimons d'un amour infini aux étoiles immortelles. Prenez soin de vous. Avec âme et lumière. Âme à or. Amour. Nous vous envoyons nos douces pensées d'énergie, afin qu'elles vous accompagnent dans cette période haute en mouvement. avec amour, les sceaux de les âmes sceaux. et à mes propresartistes. – Sous-titrage FR 2021